Il faut oser. Par exemple, je voulais travailler dans le spatial et j'hésitais aussi à suivre une carrière militaire. Maintenant, j'ai les deux. Je travaille dans les opérations spatiales. J'ai une double casquette, je suis ingénieure BOR, c'est un peu le médecin du satellite, donc en charge de le maintenir dans de bonnes conditions opérationnelles. Et je suis aussi ingénieure orbitographie, donc là, c'est un peu plus le pilote du satellite. Donc en charge calculée, les manœuvres de maintien à poste pour qu'il reste bien correctement sur son orbite, les manœuvres d'évitement quand il y a des risques de collision avec un débris ou un autre satellite, etc. Cinq étoiles pour résumer mon parcours. J'ai toujours été passionnée par le spatial. Je voulais aussi être pilote de chasse, donc j'avais déjà la tête tournée vers le ciel et vers les étoiles. Donc j'ai eu mon bac jeune, c'était un peu flou et j'ai choisi de commencer par un IUT en mesures physiques. Et après, j'ai intégré l'INSA de Lyon. Et tout au long de ma scolarité, j'ai choisi de privilégier vraiment l'expérience dans mon domaine au travers de mes stages et le plus possible à l'international. Et une fois mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai choisi de faire un deuxième master, là vraiment ciblé spatial. Donc je l'ai effectué à Cranfield en Angleterre. Alors j'ai eu la chance de commencer en sous-traitance au CNES sur le projet ATV, donc c'est le cargo européen qui ravitaillait la station internationale. Donc là c'est un gros coup de cœur pour les opérations spatiales. C'était vraiment un projet unique qui regroupait une centaine de personnes, tous animés par la même passion, du concret, de l'adrénaline, la tête dans les étoiles et au cœur des opérations spatiales. J'ai fait les démarches pour être réserviste rattachée au commandement de l'espace qui s'est implanté sur le site du CNES à Toulouse. Donc là, ça me permet d'appréhender l'aspect conflictuel dans l'espace et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. La chance pour moi, on la provoque en grande partie et il ne faut pas hésiter à être acteur et moteur pour concrétiser ses envies, même les plus folles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.